Chlamas, je m'appelle Françoise Hidde, je suis coiffeuse. Alors, je suis coiffeuse maintenant depuis 25 ans. Je tiens un salon de coiffure à Daumont, aux 14 rues de Paris. Depuis petite, c'était une passion. J'aimais coiffer mes soeurs, mes amis, mes poupées bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une passion qui est née dès mon enfance et je savais que je voulais être coiffeuse et rien d'autre. Pour être coiffeuse, il faut avoir un CAP sur deux ans. Ensuite, un BP coiffure, surtout pour ouvrir son salon de coiffure. Et les mentions complémentaires au BTS, au BM ou voire plus. Alors, je coiffe hommes, femmes et enfants. Mais je suis spécialisée surtout dans les techniques pour les femmes. Lors de sa visite, tout part sur un diagnostic, un conseil, ce qu'elle veut, ce qu'il est possible de faire. On s'adapte aux techniques actuelles, bien sûr. Cheveux fins, cheveux frisés, cheveux épais. Dans le but de l'embellir au mieux et de la satisfaire surtout. C'est vrai que tenir un salon de coiffure, un commerce, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut avoir les épaules pour. Il y a la problématique des charges sociales. Tout coûte très cher. Et si on n'a pas une bonne gestion, si on n'a pas un bon comptable avec, mener une barque, tenir son bateau, ce n'est pas facile tous les jours. Le défi, c'est toujours de se développer, de suivre les tendances, de rester professionnel, apporter au mieux ce qui se fait sur le marché, des produits de qualité. Et tout ça, c'est dans le cadre des formations, des perfectionnements qui évoluent tous les jours plus. Non, c'est des produits professionnels, sans formoles. Sans sulfate, sans silicone. On essaye d'avoir des produits de qualité, au mieux, qui sont sur le marché, mais pas de grande surface, surtout pas. Non, la difficulté, je trouve que ça peut impressionner de coiffer une célébrité, mais pour autant, j'estime que c'est une personne comme une autre. Donc, tout le monde est logé à la mamanseigne. Je ne fais pas de différence et je ne me donne pas cette difficulté. C'est une pression qu'on ne se donne pour rien. Les tendances aujourd'hui, c'est tout ce qui est éclaircissement, balayage, dans les tons miel, naturel, qui se porte un peu au quotidien, ce qu'on appelle un peu des coups de soleil. Les hommes, on est beaucoup dans les techniques de barbeur, dégradé, soin de la barbe, un peu tout ça. Alors, c'est vrai que c'est une vraie organisation. Heureusement que j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Je ne travaille pas le mercredi, c'est une journée qui leur est consacrée pour tout ce qui est leur activité, la maison, les courses. J'essaye de faire au mieux pour être disponible. Et aller les deux, c'est juste une question d'organisation. Ce n'est pas évident tous les jours, mais on y arrive. Non, c'est un métier qui ne va pas disparaître. C'est un métier qui va continuer parce qu'on a toujours besoin de coiffeur. Se couper les cheveux, je ne pense pas qu'on y arrive tout seul. Nous sommes là, on apporte du bien, on embellit, on apporte un bien-être. Venir chez coiffeur, c'est un moment de détente et de bien-être. Le métier ne s'arrêtera pas comme ça. J'ai coiffé une cliente qui m'avait beaucoup marquée et qui est encore au jour d'aujourd'hui une de mes clientes. Elle est en rémission de cancer. Je l'ai coiffée, je lui ai apporté un tel bien-être qu'elle en a pleuré. Ça a été une séquence d'émotions. Je ne m'y attendais pas, je n'avais pas l'habitude de gérer ce genre de situation. Et c'est une cliente que j'ai encore au jour d'aujourd'hui et que j'apprécie beaucoup. Oui, on peut avoir sur le marché malheureusement des produits qui s'appellent les lissages brésiliens qui sont aux normes de l'AFSAPS non autorisées, mais qui malheureusement sont pratiqués sur le marché par des lisseuses. Et malheureusement, c'est vrai qu'on peut récupérer des fois des cheveux assez endommagés parce que ça n'a pas été fait par une professionnelle. Et le protocole n'a pas été respecté surtout. Et c'est très nocif d'ailleurs pour la respiration et le cuir chevelu. Sous-titrage Société Radio-Canada